... Bonsoir à tous. En ce moment, les couchers de soleil sont absolument magnifiques. C'est un ciel de feu que l'on a actuellement sur l'ensemble de la France. Regardez ces magnifiques images vers les Pyrénées-Atlantiques avec quelques passages nuageux en plus qui étaient bien présents dans le ciel hier. Une autre photo cette fois vers le Vaucluse avec vraiment ce ciel de feu que l'on voit particulièrement bien. Alors nous avons notre système dépressionnaire qui quitte tout doucement la France pour partir vers l'Allemagne et l'Italie. On a temporairement les hautes pressions qui commencent à regonfler sur le pays. En revanche, on aura quand même toujours quelques averses qui vont circuler avec l'humidité qui résiste encore un peu. Sur le nord-est en particulier, avec même de la neige, des 800 mètres d'altitude pour les Vosges et le Jura. Ça va continuer dans le courant de l'après-midi. Donc on attend vraiment quelques flocons de neige assez conséquents sur ces régions. A l'arrière, un ciel de traîne qui va devenir beaucoup plus actif l'après-midi sur la Normandie, les Hauts-de-France avec ce risque de grésil même qui pourrait tomber. Le vent qui va se lever jusqu'à 60 km par heure. Toujours des averses orageuses à surveiller pour le Pays-Basque. En revanche, pour le sud-est de la France, ce sera que du soleil. Au sujet de vos températures maintenant, ça baisse bien. A peine 1-2 degrés au cœur des villes. Donc on pourrait avoir de nouveau des gelées dans les campagnes. Dans le courant de l'après-midi, les températures, là encore, vont baisser d'un cran supplémentaire. A peine 8 degrés sur le nord-est, 10 degrés sur le reste du pays. C'est digne d'une fin novembre. Et d'ailleurs, cette fraîcheur va continuer de s'accentuer tout au long de ces prochains jours. Et ça va tout doucement remonter à partir de dimanche. Et nous aurons d'ailleurs un temps assez calme pour cette fin de semaine. Vendredi, quelques brouillards nuages bas dus à l'humidité encore présente dans les basses couches de l'atmosphère. Mais partout ailleurs, les éclaircies vont se dessiner. Et ça se confirme donc pour votre week-end. La Méditerranée reste à l'abri avec beaucoup de soleil. En revanche, plus au nord, c'est une nouvelle perturbation très atténuée qui va traverser le pays samedi et dimanche. Et en temps calme, devrait rester bien présent sur l'ensemble des régions pour la semaine prochaine. Allez, prenons la direction maintenant des dom-toms avec notamment de très belles éclaircies pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Plus nuageux en revanche pour Saint-Pierre et Miquelon. Pour l'océan Indien, maintenant, le temps reste très calme globalement sur l'ensemble des îles. Toujours plus nuageux pour la Réunion. Et enfin, pour l'océan Pacifique, nous avons un ciel qui reste relativement lumineux. Avec ponctuellement quelques orages possibles pour la Polynésie. Tout de suite, c'est le journal Anne-Sophie Lapix. Bonsoir à tous. Le temps reste particulièrement mitigé en ce moment, mais beaucoup de neige tombe actuellement sur l'ensemble des reliefs. Regardez un petit peu cette magnifique image dans les Hautes-Alpes avec ses premiers flocons qui sont tombés. Il est tombé pas loin de 20 cm de neige par endroit et jusqu'à 40 cm des 2000 mètres d'altitude. Une autre photo, cette fois-ci vers les Hautes-Alpes, où on voit bien cette neige particulièrement importante. Et le soleil qui revient tout doucement. Il faut dire que notre système dépressionnaire part maintenant en direction de l'Allemagne et de l'Italie. Nous sommes donc à l'abri temporairement. L'anticycle est en train de regonfler. On a toujours ces petites limites que vous voyez qui glissent sur l'Hexagone et qui apportent encore un ciel un peu mitigé par endroits. Ce sera le cas notamment sur le nord-est de la France demain matin avec encore des chutes de neige des 800 mètres d'altitude. Beaucoup de soleil cette fois-ci pour les Alpes du Nord. Et dans l'après-midi, ça va s'intensifier davantage. On a même ce ciel de traîne très actif qui va se mettre en place vers la Normandie, le bassin parisien, les Hauts-de-France avec localement un risque de grésil. Des pluies assez soutenues également pour le Pays Basque. En revanche, en Méditerranée, ce sera du plein soleil. Les températures en profitent pour baisser avec un ciel beaucoup plus dégagé par rayonnement nocturne. A peine 3 degrés par exemple pour Reims, 4 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, là encore, les températures vont baisser d'un cran supplémentaire plutôt digne d'une fin novembre avec 11 degrés à Paris et 8 petits degrés seulement pour le nord-est de la France. Alors pour la suite, nous avons toujours notre masse d'air froid qui va évoluer sur l'ensemble du pays. Ce flux de nord donc qui va vraiment faire baisser les températures. Mais regardez, la masse d'air chaud va revenir à partir de dimanche et on va de nouveau retomber vers les normales de saison la semaine prochaine. Mais en attendant, il faudra donc composer encore vendredi avec ces températures très fraîches. On aura des brouillards, des nuages bas sur le nord-est et sur le massif central en particulier. Pour votre week-end, ça se confirme. Le soleil sera vraiment généreux autour de la Méditerranée. En revanche, plus au nord, on aura notre nouvelle perturbation qui va glisser par les côtes de la Manche samedi et qui va gagner beaucoup plus de régions dimanche avec localement ce risque d'averse. Et enfin, la semaine prochaine, le temps devrait s'annoncer assez calme et les températures devraient revenir vers les normales de saison. Prenons maintenant la direction de la Russie où un brouillard particulièrement épais a enveloppé la ville de Moscou. La capitale russe a vu se développer ce brouillard dans la soirée. Les conducteurs avaient seulement 200 mètres de visibilité. Une situation qui a duré jusqu'au début de l'après-midi et qui a entraîné l'annulation de très nombreux vols. Demain, nous saurons le jeudi 4 novembre et nous fêterons les Charles. C'est l'heure de retrouver votre feuilleton ainsi grand soleil suivi de deux épisodes inédits de l'excellente série Germinal. Très belle soirée sur France 2 et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada